Musique C'est ma vie, les animaux c'est ma vie. Je travaille pour et par les animaux. Je suis peintre animalier, je fais de la sculpture, je fais de la photographie, j'écris sur les animaux, je travaille sur les animaux dans mon jardin, je travaille pour la biodiversité dans mon jardin. C'est ma vie. Ça résume tout, c'est ma vie. Les peintures de Laurence Saunoy ont une renommée mondiale. En 2010, son travail sur les grands singes a marqué les esprits. Elle a même été sacrée, artiste internationale, par la BBC. Je n'y croyais pas d'ailleurs. Je suis tombée à la renverse. C'est la petite anecdote. Parce que c'est vrai que c'est quand même une très belle récompense. Et c'est inespéré. Recalée à l'école des beaux-arts, Laurence n'a plus touché un pinceau pendant plus de dix ans. À nouveau motivée, elle s'est alors attaquée à tous les thèmes avant que les animaux ne deviennent ses muses uniques. Son premier tableau animalier représentait d'ailleurs l'une des figures emblématiques de 30 millions d'amis. C'est Mabrouk. C'est le chien de mon cœur, le chien de mon enfance. Je commence toujours par le regard. Parce que pour moi, le regard dans un tableau, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'âme de l'animal. Et ensuite, je continue le tableau en spirale, en allant vers l'extérieur pour finir vers le fond. Si le regard est loupé dans un tableau, tout le tableau sera loupé. Moi, avec mon chien, avec Chuck, c'est par un simple regard. Je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il veut. On se comprend et il me comprend aussi. C'est très, très important. Allez, mon chien, viens. Je l'ai eu à deux mois et demi. Il a bientôt 13 ans. Et puis, il a fallu supporter toutes ces crises d'hyperactivité, de folie, je dirais. Chuck a naturellement inspiré Laurence, aussi bien sur la toile que sur le papier, puisqu'elle lui a même consacré un livre. C'est Chuck qui pense et qui a un regard sur le monde des hommes. Dans son livre également, une anecdote sur un bébé pie tombé du nid. Il me l'a montré et je l'ai attrapé, je l'ai soigné, nourri, l'a grandi. Et c'est devenu une véritable complicité entre Chuck et Maya. C'était absolument incroyable. Ils jouaient à la balle ensemble. Ils ne se quittaient plus. Ils allaient dans le jardin, Maya sur son dos, elle lui faisait des mamours. Elle lui cherchait les puces dans les oreilles. Elle le faisait. C'était une vraie histoire d'amour, on peut dire, entre Maya et Chuck. L'amour des animaux est un moteur pour Laurence. Elle continue de travailler sur les grands singes et a même eu la chance d'observer des bonobos in situ. Ce bébé de quelques jours sur le ventre de sa mère est d'une grande humanité. Ça pourrait être n'importe quelle maman qui vient d'avoir son bébé dans n'importe quelle maternité du monde. Et l'attitude est d'une grande tendresse et aussi d'une grande humanité encore. On me dit souvent que ça sert de retranscrire la réalité. Déjà, moi, je me fais plaisir parce que j'aime ça. Et puis, c'est peut-être aussi un témoignage, peut-être pour les générations futures, parce qu'on ne sait pas ce que la planète va devenir. Là, je suis vraiment très pessimiste. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est des instantanées de vie. J'aime faire des instantanées de vie. Pour moi, l'animal, c'est un sujet qui est intarissable, qui est intemporel, qui est d'ailleurs, les premiers artistes hominidés faisaient, on peint les grottes. Et ce qui peignait dans les grottes, c'était les animaux. Parce que le premier contact que l'on a quand on est proche de la nature, c'est avec les animaux. Donc, pour moi, c'est une évidence. C'est ça qui me comble. A la différence de la France, l'art animalier est très respecté aux Etats-Unis. La Société des artistes animaliers regroupe les 500 meilleurs spécialistes mondiaux et elle ne compte que 3 Français, dont Laurence. Pour réaliser cette toile, c'est une citelle qui est en train de prendre une graine de tournesol et de s'enfuir dès qu'elle l'a attrapée. Et je me suis cachée pendant, on va dire, près de 15 jours dans l'ancien poulailler qu'il y a derrière. Il faut vraiment passer des heures pour se rendre compte de comment l'oiseau se positionne sur la souche, vraiment en bout de souche pour s'envoler. Et puis, découvrir toute la transparence des plumes. Ça fait comme un éventail et ça, c'est vraiment à l'envol de la citelle. Les oiseaux n'ont plus de secret pour Laurence. Son jardin 100% bio a d'ailleurs été classé refuge par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. On trouve de tout, aussi bien des mammifères que des reptiles, du serpent au chevreuil de temps en temps. Et puis, un maximum d'insectes, de papillons et d'oiseaux. Donc, je fais en sorte que le jardin grouille d'animaux. C'est le but qui est le moins de travail à faire, laisser vivre au maximum le jardin et faire en sorte qu'il y ait le maximum de vie qui s'y développe. Et miracle, Chuck, ce chien qui fait habituellement les 400 coups, respecte parfaitement le lieu. Son jardin, c'est quelque chose. C'est quelque chose, son jardin. Et même quand il était petit, il n'a jamais détruit aucun massif. Il a toujours respecté ce que je faisais, en fait. Ça, c'est génial. Aucun trou, aucun problème, à part avec les pots de fleurs. Mais sinon, rien du tout. Peintre confirmé, Laurence a un autre talent. Celui de considérer les animaux et la nature comme un véritable art de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !